Musique Je m'appelle Daniel Delprato, je suis creusois d'origine et puis je suis tailleur de pierre. Au départ j'étais ouvrier comme tailleur de pierre en restauration de monuments historiques. J'ai quitté la Creuse pendant 7 ans et j'ai bien été content de revenir en Creuse au bout de mes 7 ans. Le village de Magot, c'est un village de la pierre, on dit que la pierre est reine dans le village de Magot. François Michaud nous a laissé une œuvre incroyable. Et ici dans la grange de François Michaud que j'ai rachetée il y a 4 ans, avec des copains nous l'avons aménagée pour faire une exposition sur la pierre dans tous ses états un peu. Et puis là l'été, les après-midi, on taille la pierre devant le public. L'esprit creuse c'est un esprit un peu de résistance, parce que je trouve que tous les creusois se battent pour leur département. Et puis moi ce qui m'a beaucoup touché c'est l'esprit d'accueil aussi. L'accueil des gens quand ils arrivent dans nos villages et tout, je pense que l'esprit creusois c'est ça aussi, un esprit d'accueil. Et je trouve que c'est indispensable si on veut faire venir des populations nouvelles sur notre département. Il y a des emplois aussi, plus de 4500 et quelques emplois, donc pourquoi ne pas venir en creuse ? Après il y a des maisons à acheter, il y a du bâti qui est remarquable aussi, et le prix aussi de l'immobilier est beaucoup moins cher, quoi qu'ailleurs. Moi le coup de cœur en creuse j'en aurais pas mal, mais c'est la cité de la tapisserie d'Aubusson. Quand il y a des visiteurs qui viennent passer sur le site de Magot et qui viennent de la cité de la tapisserie, ils nous disent que c'est formidable ce qu'il y a eu de fait, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada